La biosécurité dans le secteur des grains joue un rôle important dans la protection des cultures et la sécurité d'approvisionnement des marchés. En planifiant et en implantant des mesures de biosécurité dans vos opérations quotidiennes, vous contribuez à minimiser les risques de propagation associés aux ennemis des cultures. En adoptant ces mesures, vous atténuez l'impact de ces organismes nuisibles sur la qualité de vos produits et sur la productivité de votre entreprise. Les producteurs de grains du Québec ont produit une trousse d'informations simplifiées sur les bonnes pratiques et sur les notions de biosécurité destinées à la fois aux producteurs et aux différents intervenants qui visitent ou travaillent sur les fermes. Les mesures proposées dans ces fiches s'intègrent à vos activités agricoles et s'inscrivent étroitement dans une production agricole durable et dans la lutte intégrée des ennemis des cultures. Les neuf premières fiches proposées sont réparties en cinq grandes thématiques touchant les pratiques de gestion des risques associés à la biosécurité des grains à la ferme. La gestion des intrants agricoles La gestion des déplacements et du nettoyage des équipements et des véhicules La gestion de l'accès et des déplacements des personnes dans votre ferme La gestion intégrée des ennemis des cultures La gestion de l'entreposage, de la manutention et des expéditions Cette vidéo présente comment faire le nettoyage d'une moissonneuse-batteuse. Cette étape est importante dans un programme de prévention en biosécurité. En effet, le nettoyage de cet équipement de récolte est particulièrement essentiel en raison du volume de résidus de récolte et d'organismes nuisibles qui peuvent s'y loger. Dans la thématique touchant « La gestion des déplacements et du nettoyage des équipements et des véhicules », cette vidéo fournit un aperçu de l'importance et des bonnes pratiques concernant le nettoyage de la moissonneuse-batteuse. De tous les équipements, le nettoyage de la moissonneuse-batteuse demeure l'aspect le plus important dans un programme de prévention en biosécurité. Cependant, à cause de la complexité et du temps requis pour faire un nettoyage adéquat, cette mesure est encore un défi pour les producteurs et pour les opérateurs. Prendre le temps de nettoyer son équipement de récolte. Un investissement rentable. La pureté et la ségrégation du grain n'ont jamais été plus importantes que maintenant pour les producteurs. Les programmes de préservation de l'identité, IP, la production biologique, l'ensemble des programmes d'assurance de la qualité et la biosécurité y sont intimement liés. L'état de propreté de la moissonneuse-batteuse lors de la récolte est un paramètre critique qui peut entraîner une contamination directe et significative du grain récolté et ainsi en affecter la qualité et la pureté. Tous les équipements d'une ferme exigent un nettoyage. Les graines de mauvaise herbe et les organismes nuisibles contenus dans le matériel végétal et au sol peuvent facilement être transportés d'une ferme à l'autre par les équipements et les véhicules. Que se cache-t-il dans une moissonneuse-batteuse? Une moissonneuse-batteuse peut contenir près de 90 kg de céréales et de matériel autre que le grain. Même après un fonctionnement à vide pendant plusieurs minutes, La seule façon efficace d'enlever le grain et les résidus est d'effectuer un nettoyage physique. Le nettoyage d'une moissonneuse-batteuse, une tâche exigeante? Le nettoyage peut prendre de 45 minutes à plus de 7 heures pour certains producteurs qui travaillent en système d'identité préservé. Toutefois, un nettoyage minutieux avec un équipement efficace peut tout de même se faire relativement rapidement et être rentable compte tenu de son effet préventif à l'égard de la propagation des ennemis des cultures. Il s'agit là d'un effort essentiel et bénéfique pour le secteur des grains. Recommandations de nettoyage Pour le nettoyage à sec, il est recommandé d'utiliser de l'air comprimé et un aspirateur. L'utilisation de l'eau est à proscrire pour nettoyer l'intérieur de la moissonneuse-batteuse, car les résidus qui s'y trouvent pourraient former une pâte qui collerait sur les surfaces et deviendrait difficile à retirer. Principales étapes recommandées pour le nettoyage Avancez avec la moissonneuse-batteuse à l'extrémité du champ pour déloger les grains et faire un premier nettoyage avant de positionner la machine dans la zone de nettoyage. Peut-être fonctionner la vis sans fin de décharge pendant deux minutes ou jusqu'à ce que la trémie de stockage et la vis sans fin soient propres. Notez que les renseignements contenus dans cette vidéo sont fournis à titre informatif seulement et aucune personne ne doit prendre de décisions sans les adapter à sa situation et sans les conseils de professionnels. Les auteurs déclinent expressément toute responsabilité à l'égard de tout acte qui pourrait être posé à la lumière de ces renseignements. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les procédures de nettoyage, l'emplacement des trappes d'accès, les composantes de démontage et les mesures de sécurité. La moissonneuse-batteuse devrait être systématiquement nettoyée de l'avant vers l'arrière et de haut en bas. Les endroits spécifiques à nettoyer sont Référez à la fiche 2C et à votre manuel de manufacturier pour plus de détails sur les composantes spécifiques de votre équipement. Choisissez un endroit convenable pour le nettoyage. Placez la machine sur un chemin ou une zone non cultivée ou, préférablement, sur une surface solide telle que le béton ou le bitume, dans un endroit bien éclairé. Placez une bâche sous la batteuse pour recueillir les résidus de nettoyage et les grains qui en sortent est une option. Rassemblez le matériel de sécurité Protection des yeux et des oreilles Masque à poussière Gants Casque de sécurité Déterminez les outils de nettoyage appropriés pour chacune des composantes à nettoyer Équipements performants à air soufflé avec rallonge Aspirateur Escabeau Grande bâche Balai Balai miniature Brosse d'acier Levier égratoir Tournevis Et autres au besoin De façon générale, pour les prochaines étapes, il faut nettoyer toutes les surfaces par soufflage et brossage. Utilisez un aspirateur pour les espaces clos ou semi-clos. Il est parfois nécessaire d'utiliser les outils de récurage pour enlever manuellement les résidus durcis et encroutés. Le nettoyage devrait débuter par la tête à grains. Nettoyez à fond la barre de coupe et le dessus du convoyeur. Nettoyez la table à grains en enlevant les tiges et les grains de la zone de coupe, de la vis sans fin et du convoyeur. Si la vis sans fin est munie d'une porte d'inspection, vérifiez l'intérieur. Nettoyez les parties situées sous les écrans latéraux. Nettoyez la tête à maïs en enlevant les tiges, épis et grains isolés. Soulevez le nez et passez l'aspirateur pour enlever les grains et autres débris végétaux. Ensuite, enlevez la tête à grains après l'avoir nettoyé et placez-le dans un endroit isolé de la zone de nettoyage, en faisant attention de bien bloquer le compartiment d'alimentation avec les dispositifs d'arrêt des cylindres. Nettoyez le réservoir, trémie, les élévateurs associés, vis sans fin, les déflecteurs, les fils et tuyaux, etc. Par soufflage et par aspiration. Enlevez les grains présents dans les vis sans fin en haut et en bas, dans les chutes et dans les coins. Nettoyez le compartiment moteur, le radiateur et les couvercles. Assurez-vous que le radiateur ainsi que son grillage de protection sont exempts de sols et de débris végétaux. Nettoyez le toit. Assurez-vous que la cabine aussi est exempte de sols et de débris végétaux. Vérifiez le système de filtration de l'air afin d'éliminer tout débris. Abaissez le compartiment d'alimentation et nettoyez l'intérieur et l'extérieur. Portez une attention particulière aux endroits où les semences de mauvaises herbes et de céréales pourraient rester coincées. Soulevez le compartiment d'alimentation, nettoyez le récupérateur de pierre et enlevez toutes les matières. Nettoyez les cylindres ou roteurs, la zone de battage concave et le dispositif de séparation en ouvrant les trappes d'accès identifiées dans le manuel de l'utilisateur. Nettoyez le secoueur de paille, s'il y en a un. Ouvrez toutes les trappes d'accès. Nettoyez le compartiment du ventilateur. Nettoyez la zone de la grille de nettoyage en enlevant la grille supérieure et les tamis pour faciliter l'accès ou en ouvrant et en refermant plusieurs fois les tamis afin de déloger les débris et enlever les grains. Accédez à la vis transversale à l'intérieur et nettoyez-la aussi loin que possible. Nettoyez l'élévateur à haut ton et l'élévateur à grains en ouvrant les trappes d'accès et en enlevant les grains. Nettoyez et nettoyez le capteur d'humidité si la machine en possède un. Nettoyez le pont arrière et les sections du broyeur et de l'éparpilleur en enlevant tous les grains et les débris végétaux. Considérez l'option de faire fonctionner la moissonneuse batteuse avec les trappes ouvertes de manière à laisser s'échapper plus de débris. Mais assurez-vous que le tout soit sécuritaire. Replacez les écrans de sûreté en vous assurant que tous les élévateurs ont été réassemblés et que toutes les trappes d'accès et ouverture ont été refermées et fixées. Finissez de nettoyer l'extérieur de la machine. Roues, pneus, essieux, châssis, etc. Si nécessaire, utilisez de l'eau sous pression. Vérifiez tous les endroits et nettoyez de nouveau si nécessaire. Après le nettoyage, les résidus de nettoyage doivent être éliminés selon vos procédures de biosécurité en place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...